Musique Division cellulaire, mutation, cancer, traitement. En 2022, on ne soigne pas encore tous les cancers. Et on en soigne énormément. Nous sommes donc interrogés sur la capacité de communication de ces cellules. Comment font-elles pour se déplacer si vite et envahir tout un organisme malgré les traitements de pointe ? Musique Nous sommes devant l'UMR 1231, l'épée de nutrition cancer, dirigée par François Geringheli. Et nous allons lui faire nos expériences d'invasions santé. Musique Bonjour, je m'appelle Léa Pierre. Je suis doctore de l'Université de Bourgogne. Je travaille sur l'élongation des acides gras et la progression tumorale. Et je suis en première année de thèse. J'ai pu accueillir quatre lycéens pour une manipulation qui s'appelle une manipulation d'invasion en chambre de Boyden. qui consiste à étudier les capacités invasives des cellules cancéreuses à travers un matrigel. Et donc, ces étudiants ont pu faire l'analyse des données qu'ils ont recueillées. En tout cas, ce qu'on va regarder, c'est des cellules qui ont réussi à envahir ce matrigel et donc qui ont une capacité de métastèse. Notre expérimentation a consisté à une mise en culture de cellules du cancer du sein dans un milieu mimant les propriétés des membranes biologiques avec un facteur de croissance appelé TGF-bêta et dans un milieu sans facteur de croissance. Pour cela, les cellules ont été mises en culture dans une chambre de Boyden. Elle est constituée de différents puits dans lesquels un matrigel a le rôle des membranes biologiques. Pour prélever les cellules, il y a différents procédés à réaliser. Un rinçage, une coloration avec le cristal violet, puis récupérer le matrigel avant de le monter entre lame et lamelle pour l'observation microscopique des cellules. Lors de nos observations microscopiques, on a pu dénombrer, grâce à la coloration des cellules violettes des cellules cancéreuses, le nombre de cellules qui ont traversé les membranes biologiques. A notre échelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cellules cancéreuses en présence du TGF-bêta dans le micro-environnement tumorale. On peut donc dire que les cellules cancéreuses, ici des métastases du cancer du sein, sont capables d'envahir un organisme grâce à des médiateurs chimiques de communication cellulaire. En effet, le TGF-bêta est un télésitateur de passage des cellules cancéreuses entre les tissus. Il est sécrété uniquement dans l'environnement des tumeurs. Notre expérience nous a montré que les cellules cancéreuses d'une tumeur d'origine épithéliale peuvent subir une transition épithéliomésenchymateuse, appelée TEM. Ceci va les rendre invasives, c'est-à-dire qu'elles vont devenir des métastases. La TEM est un processus complexe qui est induit entre autres par les cytokines, TGF-bêta, sécrétées par des cellules appelées fibroblastes associées au cancer. En effet, dans les tumeurs, nous trouvons une néovascularisation permettant de les nourrir, conduisant à la prolifération des cellules tumorales. Ces cellules vont perdre de leur adhérence à cause de l'hyperprolifération et la TEM a lieu. Elles migrent alors dans les vaisseaux sanguins ou lymphatiques jusqu'à atteindre d'autres organes. Les cellules passent d'un phénotype épithélial à un phénotype mésenchymateux. On parle alors de métastases à l'origine de tumeurs secondaires, à partir de la tumeur primaire d'origine. Malgré les avancées dans les traitements actuels, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail et que les laboratoires d'études mènent des expérimentations sur tous ces mécanismes intracellulaires impliqués dans le cancer. Ces laboratoires de recherche financés par des fonds publics et des fonds privés sont les espoirs de demain pour trouver de nouveaux traitements pour guérir tous les cancers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !